Un des principes de ventilation est d'amploper au maximum la zone de production des polluants. Mettons un fumigène en face d'une bouche d'aspiration. Que se passe-t-il ? La fumée n'est pas entièrement aspirée. On peut regarder quelle est la vitesse d'air générée en face de la prise d'aspiration. On a une valeur d'à peu près 0 à 1 mètre seconde. Deuxième cas. Pour essayer d'améliorer l'aspiration, je mets une plaque au temps de la bouche d'aspiration. Et je réessaye avec un fumigène. On voit ce qui se passe. On voit que cela permet d'aspirer un peu mieux l'eau polluante, même s'il y a encore des fuites. On peut mesurer pour comparer la vitesse d'aspiration en face de la bouche. On a un tout petit peu amélioré à 0,12 mètre seconde la vitesse. Quasiment rien. Et troisième cas de figure, on peut installer un non-coffrement de la zone polluée. En réessayant le fumigène. Donc là, tout polluant situé dans le coffrement est aspiré. Avec un courant d'air généré, c'est assez important. On va le mesurer. On est effectivement de 0,6 mètre seconde. Bien suffisant pour prendre le polluant. On peut dire que plus on va fermer, encoffrer une zone de pollution, et mieux on va être efficace pour l'aspiration. Merci.